Bonjour à tous, je suis très heureuse de vous retrouver. C'est lundi, vous le savez maintenant, je fais les courses et vous découvrez en même temps que le chef, que notre chef, les ingrédients du jour. Je vous présente Frédéric Pétri, Bistro Abatouch à Ajaccio. Bonjour Frédéric. Bonjour. Et bienvenue, je vous ai préparé les gants. Vous pouvez vous armer et équiper déjà et nous allons découvrir ensemble les ingrédients qui sont dans le réfrigérateur. Venez avec moi. Vous avez quelques secondes pour les observer. Alors j'ai fait pas mal de choses, j'étais très inspirée, du calamar, quelques tomates, un bouquet garni, j'ai déjà émincé des échalotes et il y a du riz. Je vous propose de récupérer ce plateau, de le poser sur, voilà, de mon côté pour nos téléspectateurs, comme ça ils peuvent voir. Hop, et allez-y, allez-y, prenez place. Je vous porte ça. Des calamars. C'est pour cela que je vous ai proposé de mettre les gants, bien sûr. Est-ce que, premièrement, le tout vous inspire ? Alors bien évidemment, il y a des échalotes, de l'ail, j'ai déjà préparé du pistou, j'ai fait griller quelques pignons de pain. Il y a du concentré de tomates, du parmesan, des tomates fraîches et j'ai préparé encore quelques échalotes et un peu d'ail si cela ne suffit pas. Qu'est-ce que vous avez envie de faire ? Écoutez, là je pense qu'on va pouvoir faire une concassée de tomates. Oui. Avec le riz, on pourrait faire un riz au pesto. Il est cuit, donc je savais très bien qu'il y avait facile 20 minutes de cuisson, donc évidemment il est déjà cuit. Là j'ai vu que vous aviez du jus de veau. Alors j'ai fait un jus de veau, chef, est-ce qu'il vous convient ? C'est un jus de veau que j'ai gardé depuis, dans mon réfrigérateur. Est-ce qu'il est bien ? Il est bien, mais il faudrait le faire un petit peu plus réduire. Alors on va augmenter le feu. Par contre... J'ai commencé par faire les... Les calamars. D'accord. Alors on va réduire notre jus de veau. Bien sûr, le jus de veau, vous pouvez l'acheter, les fameux cubes, mais on conseille à nos téléspectateurs de le faire, maison. Bon alors, pour nettoyer le calamar. La palette des cours s'affiche chez vous, donc prenez votre temps et notez quelques secondes pour noter les ingrédients et on va suivre ensemble l'idée du chef finalement. Allons-y, vous nous montrez. Alors est-ce qu'on peut voir ? Le chef va nous montrer comment on nettoie les calamars. Ça, c'est un geste délicat, mais il faut qu'il soit rapide. Alors essayons de... Est-ce qu'on peut... Voilà. Ça y est, on voit. Donc il faut enlever la tête. On tire. Voilà. Ensuite, à l'intérieur, on enlève ceci. Oui, on débarrasse. On regarde s'il n'y a rien dedans. N'hésitez pas à expliquer. On tire encore. Voilà. Voilà. Donc là, ils sont propres. Et moi, j'en ai préparé déjà des propres, chef. Je voulais juste qu'on montre le geste. Donc là, pour ici, il faut couper au niveau des yeux. Oui. Parce que ça, on ne peut pas le garder. D'accord. Et on enlève la petite bille. Qui est très dure. Voilà. Qui ne se mange pas. Ça ne se mange pas. Voilà. Donc là, le calamar est prêt. OK, le reste. On attaque la cuisson ? Un peu d'huile d'olive ici pour vous ? Oui, s'il vous plaît. Quelle quantité, chef ? Allez-y. On va mettre pas mal. Il faut mettre pas mal ? Encore un peu, oui. Et là, ça réduit. Vous avez vu de l'autre côté ? Vous me direz à quel moment il faut arrêter la cuisson. Donc, hop, je vais prendre l'autre. Il faut bien faire chauffer. Bien encore, ne vous inquiétez pas. On a une bonne huile d'olive de balagne. C'est bon la quantité ? Voilà, c'est bon. Donc là, on va assaisonner le poisson. C'est le poivre, chef ? C'est le poivre. Allez-y. De l'autre côté, là, je vous laisse avancer. Voulez-vous que je coupe quelques tomates ? C'est des dés ? Oui, en dés de tomates. Allez, il nous reste 8 minutes d'émission, chef. Vous pensez qu'on va y arriver ? Je pense, quand même. On va faire quoi ? Pour une ? Deux personnes ? Pour deux personnes, c'est bien. Est-ce que c'est quelque chose... Tout en travaillant, vous me répondrez. Il s'arrête, il s'arrête. Non, il faut avancer. Voilà. Vous me direz, est-ce que c'est quelque chose qui vous inspire pour le mettre à la carte, éventuellement ? Ah oui, tout à fait. Dans votre bistrot ? Oui. Actuellement, je fais des sèches. Ah, ben voilà. Donc, pourquoi pas des calamars pour... Je suis bien tombée. La prochaine fois. Ça y est, ça embaume déjà le plateau. Ça sent très, très bon. Donc, on a salé et poivré, on n'oublie pas ça. Oui, c'est fait. Dites-moi, chef, qu'est-ce qu'il vous faut ? Alors ensuite, ça, je vais ranger au frais. Ah oui, de préférence, oui. Ça suffira. Car ça souffre très vite si on le laisse dehors, à la lumière et à la chaleur. Il faut éviter ça. Vous voulez qu'on change de planche ? Oui, on va changer de planche. Allez, je vais vous aider. Bien évidemment, une planche pour le poisson et une autre pour les légumes. Voilà. Je vais vous aider à faire le reste. Oui, allez-y, allez-y. Sachant que j'ai déjà coupé et l'ail et l'échalote, que le pistot est prêt. D'accord. Vous les grillez aussi, vous, les pignons de pain ? Oui, c'est mieux. Ah, c'est mieux, ça ? Ça rajoute un petit côté croquant et... Absolument. Oui, c'est un petit plus dans la recette. Ah, moi, je coupe tout. Et vous, vous ne coupez que cette partie-là ? Bon, on fera avec les deux, non, chef, pour les tomates ? Oui, c'est bien. Ça va. Qu'est-ce qui vous inspire le plus dans cette recette ? Écoutez, déjà, les produits, le teint frais, de l'ail violet, des échalotes, c'est parfait. On le dit toujours, vous savez, on respecte la saisonnalité, on prend toujours les produits que l'on trouve le matin au marché. Et voilà, mais je me suis renseignée un petit peu, je savais qu'il y avait des sèches au bistrot, donc j'ai pensé au calamar. Voilà. Vous avez bien fait. Pour vous faciliter. Bien sûr, le riz est précuit. D'accord. Il nous reste, chef, 5 minutes et demie, à peu près. On va vite faire la concassée de tomates. Voilà, vous y êtes, donc là, vous découpez, ce sont des petits dés. Des petits dés de tomates, oui. Moi, j'ai fait ça un peu plus grossièrement. C'est pas grave, ça y a aussi. On verra, on verra tout à l'heure. Je vais profiter pour dire à nos téléspectateurs que s'ils désirent cuisiner avec moi tous les jeudis, ils sont les bienvenus. Il faut m'écrire marina.rebaldi.fr ou alors sur le compte Twitter, être Marina Rebaldi. Je compte sur vous. Vous êtes déjà très nombreux, vous vous manifestez régulièrement, mais il y a encore de la place. C'est bon ? Voilà, donc on va faire chauffer la casserole. Oui, chef. S'il vous plaît. Quelle puissance vous voulez ici ? Vous pouvez mettre sur 4 aussi. Et le... Là, on arrête, non ? Le jus de veau. Le jus de veau, c'est bien. Là, je suis à 4. Qu'est-ce qu'on met ? Un peu de huile d'olive. Je vais le faire. S'il vous plaît. Allez-y. Et vous allez jeter les tomates. Donc on va commencer par faire revenir l'huile et les échalotes. Oui. Prenez, servez-vous. Attention au chrono, 4 minutes. Allez-y, chef. Je vous passerai les ingrédients au fur et à mesure. Il y a assez de tout. Oui, c'est bon. Assez d'ail, assez d'échalotes. Parfait. Très bien. Donc on fait bien revenir ça en premier. Vous avez une jolie cuillère en bois de ma grand-mère. Après. En même temps, expliquez-le comme ça, nos téléspectateurs, pourront s'inspirer. Alors c'est bien de faire revenir en premier les échalotes et l'ail, ce qui va donner le goût à la concassée de tomate. Et pour éviter que ça brûle, je baisse un petit peu. Voilà. Et vous avez remarqué que le calamar de l'autre côté est bien rose, rosé. Quel est le temps de cuisson nécessaire pour un calamar ? En à peu près 10 minutes, 5 minutes de chaque côté. Oh, on est bon alors. Il va être bien. On a mis l'ail, les échalotes, concassées de tomate, sel et poivre. Voilà. Là, on va ajouter... Du thym. Du thym. Si on n'aime pas le thym, on peut remplacer par un autre parfum. Par du basilic, du persil frais. Super. Donc une petite pointe de thym. Super. Vous aviez du concentré de tomate. Concentré de tomate. Vous n'êtes pas obligé d'utiliser le tout. Si ça ne vous inspire pas, je comprends tout à fait. C'est parfait. Et puis... Ensuite, on va déglacer au vin blanc. Ah, voilà. On a oublié de dire... Vous avez du persil. J'ai mis basilic, persil, justement, pour vous permettre de faire ce qui vous fait plaisir. Bien évidemment, j'ai préparé du vin blanc parce que moi, chaque fois que je fais un risotto, il y a du vin blanc. D'accord. Oui, c'est mieux. Voilà. Trois minutes, chef. Oui. On se dépêche. Donc là, c'est bon. On va ajouter à la fin, donc, le persil haché. Allez-y. Persil. On va s'arrêter là. On va faire le vin blanc. Et on déglace au vin blanc. Et là, ça sera bon. Voilà. Et là, je pense même que... Ah, super. Qu'est-ce que ça sent bon, ça. Hop ! Je m'éloigne. Voilà. C'est dangereux, là. C'est bon. Bon, alors, on peut tout éteindre. On arrête tout ici, chef. Voilà. OK. Est-ce que je débarrasse, là ? Oui, s'il vous plaît. Merci. Comme ça, il vous reste deux minutes et demie pour faire le service avec une belle assiette. Ça vous convient, l'assiette ? Parfait. Voulez-vous changer les gants ou carrément les enlever ? Je les jette. Je vais changer de gant. Allez. Mais vous pouvez faire le service, chef. Il n'y a pas de souci. Je voudrais aussi vous montrer, pendant que vous êtes en train de dresser cette belle assiette, mon livre de recettes, ou alors des petits mots d'amour des chefs qui passent sur ce plateau, soit un secret, soit un petit mot que vous m'écrirez tout à l'heure. Oui, bien sûr. Super. Allez, on a deux minutes. J'ai vu que vous aviez du riz. Eh oui. Donc, on va prendre... Une cuillère. Une cuillère. Le riz est bien évidemment tuy. Oui. C'est du riz blanc, mais on peut utiliser le riz complet, parfumé, selon le goût. Du basmati aussi, c'est vrai. Du basmati, bien évidemment. Donc, on va prendre votre pesto. Et voilà, c'est ce que j'aurais fait. On va le mélanger au riz. Vous avez une trente, chef. La palette s'affiche. Une trente et il faut terminer. Il faut y aller. Il faut servir. C'est bon. La palette s'affiche chez vous, avec tous les ingrédients. Donc, on va commencer... Avec un importe-pièce. Par le riz. Très bien. Super, super, super. Là, une personne, mais c'est généreux, hein ? Oui, c'est... Très bien. Ensuite, la concassée de tomate. Ok. Je peux débarrasser, chef ? Oui, merci. Qu'on va mettre sur le riz. Il y a de la couleur aussi dans cette assiette. Absolument. Super, super. Ça sent très, très bon. Ensuite... Et puis... On va prendre... D'accord. Notre calamar, qui a été tout simplement... Vous entendez la petite musique ? Et moi, je cherche déjà la fourchette et le couteau pour goûter le tout. Ensuite... Allez-y, allez-y. Faites-vous plaisir. Le jus de veau. Ah, vous arrosez le tout avec le... C'est un mariage terre-mer. Parfait, parfait, parfait. Et les petits pignons de pain. Bravo, il n'a rien oublié. Terminé. Et la déco. Bravo. Il ne me reste plus qu'à vous souhaiter un bon appétit. Je vous embrasse. Soyez très heureux comme je le suis. Merci, chef. Bon appétit. Super, bon. Ah, c'est bon. Bravo, bravo, bravo. Bon appétit. Délixie. Ah oui, super, super.